N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Tu vas arrêter de faire ton travail, quelque chose que tu aimes, parce qu'il y a des gens qui n'apprécient pas... Mais chérie, je vais faire comme moi, je suis obligé d'arrêter. C'est dommage, parce que tu as des gens qui te suivent, tu as des fans qui te suivent et qui croient en toi, qui aiment ce que tu fais. Ok, mais selon toi, qu'est-ce que tu me dis ? C'était vraiment très stupide à faire de ta part. Donc tu me conseilles quoi, de continuer ? Il faut respecter les gens qui te suivent, en fait. Il faut les respecter. Ok, je vais continuer pour ceux qui me suivent. Pour plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est grave, chérie. C'est très très grave, cette histoire. C'est vraiment grave, on parle de maltraitance. Elle a été très maltraitée, selon ses dires. Attends, chérie, comment elle s'appelle ? Voilà, elle s'appelle Yann Bouhou. Et de quelle nationalité ? C'est une ivoirienne. Ok, maintenant chérie, qui a donné l'ordre de faire ça ? C'est Chanel les créoles. Hein ? Qui ? C'est Chanel les créoles. Tout est gâté. Qui était à l'aéroport. Faire quoi là-bas ? Vous demandez vraiment aux agents de maltraiter cette animatrice. Chanel. Ah, ce que vous avez fait là, chérie, c'est pas bon. Voici pourquoi aujourd'hui, tout va retomber sur nous. Mais attends, c'est évident, chérie. Pardon, il faut t'excuser. Je vous présente toutes nos excuses. Vraiment du fond du cœur. Je demande pardon au peuple ivoirien. Les agents de la part font obéir à Chanel les créoles. Les agents ne pouvaient pas d'abord s'y renseigner. Qui sont-elles ? Les renseignements gabonais sont très bien renseignés. Je peux dire ça ? Bref. Chérie, tu peux arranger la phrase là ? Je ne sais pas. Ok, avançons. Certaines personnes sont venues dans les réseaux pour mal parler, pour insulter. Insulter sa caricature. Caricaturise. Oh ! Ta main ! Oh non ! C'est pas si on dit ça, putain, seigneur. Vraiment le Gabon. Le Gabon, c'est un pays hospitalier. En Afrique, personne n'est plus hospitalier qu'un Gabonais. Quand je vois certains ivoiriens avec les commentaires déplacés, ça m'a fait mal. Ça nous a fait vraiment mal, ça nous a choqués. Vraiment ? Bon, chérie, il faut encore t'excuser devant la fille. Vraiment désolé pour ce qui t'est arrivé. Voici la deuxième nouvelle créole, je suis désolé de te le dire, mais toi et moi, il faut qu'on s'arrête par là. Moi, j'ai besoin des filles qu'on quitte. Je suis sérieux. Il faut rester tranquille avec moi. Je te dis, je te quitte, je te quitte. Tu ne peux pas me quitter mon bébé. Oh ! On ne quitte pas n'importe quel gars. Toi, tu es qu'il que je ne peux pas te quitter. Tu connais la ligne. Tu connais. Ah oui, avec tout ça, je ne peux même pas te quitter. Tu ne peux jamais me quitter mon bébé ? L'affaire d'une Ivoirienne humiliée au niveau de l'aéroport du Gabon. Désolé pour ce qui l'est... C'est bon, c'est bon, moi je suis fatigué avec. Chéri, c'est la fin de la vidéo. D'accord mon bébé. Tu veux encore demander une fois de plus pardon à la fille ? Il n'y a plus le pardon. Il ne faut pas écouter celui-là. Demande pardon, Sanché. Eh ! Il ne fait pas ça que quand on est débordé dans les histoires, vous allez dire qu'on a... Le grand vaut mieux qu'on arrête. Mako s'est déjà fâché. Dis-toi à Mako de se calmer. Dis-toi à un poupon qui vous a escroqué la poutchou nationale, ce petit chien. Seigneur, lave ma bouche. Seigneur, lave ma bouche. Calme-toi. C'est trop fort. Calme-toi. Moi je ne peux pas supporter ça. Non, c'est trop fort. Pardon ? Tu vois, je me promène à Abib. Je vois ça à Apoutchou. Je suis comme un prisonnier. Ouf, Seigneur. Pardonnez, n'y a pas marre-c'épanoui. Je suis comme un prisonnier. Tu te lèves comme celle-là, tu viens me traiter de gros porc. Ce n'est pas méchant. Parce que tu es en train de faire une carrière, peut-être qu'il ne prend pas. Toi, tu cherches de la visibilité. Oh, on cherche de la visibilité. Oh, nous, on donne les noms. Mais moi, la visibilité, que moi, je vais te donner là. Tiens, moi, Baloucon, chef, j'ai besoin de vous. Je me focalise que sur les problèmes du guerre. Si tu n'as pas le courage de dire la vérité à tes bandes de cons de policiers qui sont... Ça n'a pas, il faut te mettre à l'écart. Baloucon, ma consomme. Pardon, Faridé. Ferme ta gueule et écoute le général. Baloucon, bande de cons de ce quel pays ? Mais le grand surveille ton langage. Viens la foutre. Un chien de ton espèce, toi, tu assois quand je me fais appeler la magie de ton maudia. Dis-moi, ma consomme, il ferme la sa gueule. C'est un petit, il se calme. C'est mon petit, c'est un baloucon, il se calme. Il faut te calmer. Sinon, ils te donnent à deux petites filles d'un bobo. Elles vont laper tes testicules. Tu as oublié le nom de tes ancêtres. Général Makoso. Bande de cons de... Écoute le général. Le Gabon et la Côte d'Ivoire, ce sont des pays frères. Sinon, il te ramène à la chambre 144 tout de suite. Il faut te calmer ma petite. Le Gabon et la Côte d'Ivoire sont des frères. Il ne faut pas venir te mettre en minute. Oh, pardon. Ma consomme, mon petit frère. Ferme ta gueule. Que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans. Les autorités gabonais... Les autorités gabonais... Les autorités gabonais... Les autorités gabonaises... Les autorités gabonais... Oh, fille. Vous avez certains comportements qui ne sont pas bons. Tu es bête ou quoi ? Tu es bête ou quoi ? Même ici, à Benguet, chez les Blancs, ils ne nous traitent pas comme les Gabonais traitent nos propres frères au Gabon. Je vais les suiter même ses parents. C'est tout pour aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada